Eurotruck Simulator 2 Eurotruck Simulator 2 Je ne vais pas jouer à Travaux Routiers Simulator Ou à Tunnelier Simulator Ou à je ne sais encore quoi Mais la bonne simulation j'adore J'ai très longtemps joué à Flight Simulator par ailleurs Et j'ai voulu tester ce jeu Comme ça Et il s'avère que c'est vachement bien En fait C'est vachement réaliste Et un super jeu de camion Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de jeu comme ça Pour d'autres formes Tout simplement Du genre je ne sais pas Les voitures Ou quoi que ce soit Donc le but du jeu c'est quoi ? Le but du jeu c'est tout simplement C'est tout simplement De réaliser des missions Et de gagner de l'argent Et de gérer son business Pourquoi gérer son business ? Parce qu'en fait on peut avoir des employés Alors je n'irai pas dans Je suis désolé Mais je n'irai pas dans le menu principal Aujourd'hui Parce que je n'irai pas dans le menu start Aujourd'hui Parce que sinon 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 vous verrez mon nom Et je préfère rester anonyme C'est personnel Et Et ouais Donc c'est vachement bien Et donc on va commencer Donc on allume le moteur Bah on appuie sur E Donc je joue toujours avec ma manette PS3 Et Mule Xbox Et on peut avancer comme ça Donc vous voyez j'avance Tac Voilà Et je sors de mon garage Et donc il va falloir que j'aille chercher une mission Donc il y a les clignotants Donc là vous voyez j'ai mis mon clignotant la gauche Je suis dans un parking Mais on met quand même les clignotants Et on fait attention Donc je suis un petit peu devenu bon Donc voilà Après je risque de me cracher à tout moment Et surtout Et c'est ça qui est le plus intéressant Parce qu'en réalité C'est un jeu comme ça On se demande Ok c'est un jeu de simulation Mais est-ce que le code de la route est respecté Oui Le code de la route est respecté Et c'est ça qui est bien Donc là j'ai un CD le passage Je peux que je fasse attention Oui le code de la route est respecté Et c'est ça qui est C'est ça qui est génial en soi Alors là vous voyez J'ai un tourné un peu sec Donc je suis sur le trottoir C'est ça qui est génial en fait C'est justement que Cette notion de code de la route soit respectée Si je grille le feu Je me mange une amende de 450€ Il faut savoir qu'une mission rapporte environ Une mission de base De début de jeu Rapporte environ 6000€ Et donc vous avez des aptitudes à débloquer Mais je vais revenir dessus Donc en fait Tout simplement je vais faire une mission Aujourd'hui Donc là il est 13h40 Tiens c'est la première fois Où dans le jeu Il ne fait pas beau J'ai l'impression que Normalement il peut pleuvoir Moi j'ai jamais été Jamais été victime de ça Mais normalement il peut pleuvoir Alors le problème de camion C'est que vous voyez Au niveau de la reprise C'est un peu tendu Bon alors je tourne à gauche Donc on révise le code de la route Quand on tourne à gauche On se met sur la file de gauche Et ensuite on se rabasse sur la droite Pour sortir Voilà Et donc je vais tourner tout de suite Et aller là où je peux aller chercher mes missions Donc vous voyez sur le radar Il y a un truc pour Un petit icône d'entreprise En quelque sorte Et je peux aller chercher mes missions là-bas Voilà tout simplement Donc on y va Et donc ce qu'on fait C'est qu'on se met sur Le nom de la compagnie Là voilà De l'entreprise On appuie sur entrée Et on choisit L'offre qu'il y a Donc par exemple Un pari-lil pour des pièces automobiles Je prends En temps normal J'aurais été voir s'il n'y avait pas mieux Mais là je vais prendre Parce que Parce que je tourne la vidéo Donc ça va me rapporter 6279 euros Pour un rapport qualité kilomètre J'ai envie de dire Pour une moyenne par kilomètre De 23,96 euros Donc en fait c'est ça le plus important C'est la moyenne kilométrique Quand on vous propose plusieurs missions Il y en a une qui vous rapporte plus Toujours regarder le rapport kilométrique Parce qu'au final Au final c'est ça qui nous intéresse Donc Bah ensuite Qu'est-ce qu'on a ça ? Bah le patron de la boîte Il nous autorise D'aller chercher la remorque Donc on va chercher la remorque Et c'est après que ça va devenir Plus intéressant Parce que Vous allez voir que les remorques Bah C'est vachement bien géré La physique est vachement bonne Hop là Tac Donc je me mets en mode de Je me mets Je me mets en reculant Je passe Alors vous voyez La vue intérieure est géniale Vraiment Le fait de pouvoir passer la tête Comme ça Et de regarder derrière C'est franchement c'est ouf Et je vous montrerai Les différentes vues qu'il y a Quand on sera Voilà Donc là j'y suis J'attèle ma remorque Et maintenant Je peux repartir Avec Et on y va Donc on braque à fond Et let's go Alors je m'y connais absolument pas En camion C'est pas C'est pas du tout mon univers Mais je reconnais juste Que le jeu est bon Et voilà Il pleut Et franchement Extraordinaire C'est la première fois Depuis que je joue au jeu Et j'ai du jouer à peu près Une quinzaine d'heures Qu'il pleut Donc on met les essuie-glaces Yeah Stylé Cool Génial Ok Donc je suis dehors J'ai allumé mes feux ou pas Ouais Voilà Donc vous avez les feux Vous pouvez mettre les feux de route Et détail Hyper intéressant Quand vous êtes sur la nationale Et que c'est la nuit Et que vous allumez les feux de route En face des voitures Et bah les acteurs en face Vous font des appels de phare Pour que vous les coupiez Et alors ça c'est Le détail qui tue Le détail qui tue Donc on va à Lille Donc on va à droite Donc je sais pas ce que j'ai attendu Et là comme vous voyez On est à la remorque On va faire attention De pas accrocher au portail Donc on a notre rétro là bas Et on regarde dedans Vous voyez là tu vois Je suis un petit peu juste déjà Alors attendez Je suis un petit peu bête en fait Parce qu'en réalité Il y a une astuce Il faut juste que je la retrouve Alors fuck Je sais plus comment faire Comment on fait ça Bon je vais m'arrêter au milieu de la route C'est pas grave Je crois que c'est là Voilà C'est bon Vous voyez j'ai mis mon rétro J'ai mis mon rétro droite Plus simplifié Et en plus gros Sur le côté Parce que ça veut dire que sinon C'est un peu compliqué D'aller le chercher là bas quoi Donc ça c'est bien Alors en revanche La pluie ça fait que Avec frappe J'ai une sacrée chute D'image par seconde Mais enfin C'est pas grave Et pour ceux qui vivent A Paris la capitale Et bah écoutez A côté de chez moi J'ai ces deux tours Les mercuriales Et ça fait plaisir De les retrouver Dans le jeu Voilà C'est à côté de chez moi En plus A une porte ou deux De périph Voilà Alors attendez Téléphone Je dois répondre Je reviens tout de suite Alors on reprend Et donc Il faut bien respecter Le code de la route Et vous voyez que Nous sommes en France Et donc Il faut faire attention Au radar Au radar Au radar Qui sont là Vous voyez Ils sont en haut Alors c'est les radars Les nouvelles générations Ceux qui sont en hauteur Je sais pas quoi Ils vont qu'il faut respecter Bien tous ces codes de la route Parce que c'est pareil Sinon Et bah je vais me prendre Oh la pluie là Quand on est dans le tunnel C'est vachement bien géré Sinon Et bien je vais me prendre Encore une amende Et mine de rien Ça va vite Elle coûte 300 euros Par amende A peu près Ça va très très vite Donc on va tourner A droite Pour aller à l'île Vous voyez Donc je sais pas pourquoi Mais pour aller à l'île C'est vrai qu'ils font prendre La nationale Pourquoi je sais pas trop Donc il pleut Donc je vais faire attention A ma remorque quand même Il y a même de l'orage Alors ça me manque Un peu de fluidité Tout ça Mais c'est pas grave Voilà Et donc je vous ai pas parlé Parce que c'est bien C'est un jeu de camion Mais sur quelle superficie On peut jouer Alors d'après vous Allez-y réfléchissez Un petit peu vers votre tête Machin C'est un jeu de simulation Il s'appelle Eurotrack Simulator Ah 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 Et bah quasiment Enfin quasiment J'exagère un petit peu Mais une bonne partie de l'Europe Donc quand je dis Bonne partie de l'Europe C'est en gros Le point le plus au nord Ca va être Edimbourg en Ecosse Je crois ou Glasgow Enfin en tout cas en Ecosse Et le point Le plus Le point Diagonalement opposé Ca va être Donc c'est à dire Le point le plus loin A rallier Ca va être Bratislava en Slovénie Donc pour vous faire Rendre compte De l'étendue de la chose A côté de ça Il faut savoir Que l'Italie Alors le nord de l'Italie Est représenté L'Espagne N'est pas représenté Tout l'ouest de la France N'est pas représenté En France Les villes les plus à l'ouest Que vous aurez C'est Paris et Lyon On peut mieux faire quand même Et Et voilà Alors J'ai niveau des bruitages J'avais baissé un petit peu le son Donc je sais pas si vous entendez bien Enfin c'est pas grave Mais Mais ouais Donc on fait attention Avec la pluie Et vous voyez Il y a de la circulation Et tout Donc il faut être assez vivant Alors là il y a un CD le passage C'est assez nawax Le CD le passage Alors en vrai il n'aurait aucun sens Donc il y a certaines Il y a certaines incohérences Par exemple Typiquement ce CD le passage là Il n'a aucun sens Les autoroutes sont bien respectées Donc quand vous prenez l'autoroute en France Vous avez des péages Quand vous la prenez en Suisse Vous n'avez pas de péage Donc c'est vraiment super bien respecté Ça on peut vraiment pas dire Ils ont vraiment fait un effort Pour la signalisation Quand vous êtes en Angleterre Vous conduisez à gauche Et les modèles de voitures Alors déjà les modèles de camions Sont les vrais Là vous voyez pas Mais bon on va changer de vue Mais si vous voyez Vous avez le serbe à l'emploi Au milieu de l'écran Je suis dans un camion Renault Donc je vais vous montrer Un petit peu la vue extérieure Donc si je me bouge pas Je me suis bourré évidemment C'était pas F2 Il me semblait que c'était F2 Non alors ça doit être ça Voilà Vous voyez vue extérieure Tac quand même pas mal Et donc le jeu vous voyez Est quand même vachement bien fait quoi Pour un jeu de simulation A je sais plus combien d'euros Le jeu est quand même Vachement bien fait Franchement c'est très très plaisant Alors les ombles sont un peu dégueu Là vous voyez Mais bon ça On va pas leur en vouloir Enfin c'est vraiment Franchement c'est bien Franchement J'ai tellement été surpris Avec ce jeu J'ai vraiment voulu vous présenter Parce que c'est ce genre de jeu aussi Qui doit faire Qui doit faire Qui doit prendre de la pub Alors même si c'est auprès de 10 personnes J'en ai rien à cirer Ce sera de la pub quand même Et c'est important que le jeu Se fasse connaître Parce qu'on pourrait avoir Alors pourquoi pas Le seul défaut du jeu C'est qu'il n'y ait pas de mode online Et donc ce qu'il faudrait C'est qu'un mode online Apparaisse Ou dans le prochain Et ça ça pourrait vraiment être génial Donc on a plein de vues différentes Je vais pas toutes vous les montrer Mais ouais Donc on fait la mission Donc c'est 90 La limitation Évidemment quand il pleut normalement C'est 80 Et voilà Alors voilà Là ce qui s'est passé Vous avez vu J'ai complètement perdu contrôle Il y a de l'eau sur la route J'allais un peu vite Et du coup Du coup bah ça J'ai failli franchement Me retourner Donc il faut faire gaffe quand même Il faut faire vraiment attention Pareil Parfois il m'est arrivé De faire des dépassements Nouvellis Il y avait un passage à niveau C'était pas mal Parfois il m'est arrivé De faire des dépassements Des places Des dépassements assez Comment dire Des dépassements assez Compliqués Assez tendus C'est à dire Je me suis dit Ouais vas-y On est dans le jeu Je double en virage Ne jamais faire ça Même dans le jeu C'est pas une bonne idée Il faut savoir que Quand vous mangez une voiture Serge vous êtes pas mort Alors le mec en face est mort Même si on le sait pas Vous vous êtes peut-être pas mort Mais en revanche Il y a de gros dégâts Sur votre camion Et sur la marchandise Dégâts sur le camion Je dis réparation Il faut faire des réparations Parce que sinon Vous allez rester en plein milieu Au bout de la route Le moteur va lâcher A tout moment Donc là je me fais dépasser Sinon votre moteur Va lâcher à tout moment Et c'est pas bon quoi Après vous prenez du retère Sur l'évasion Et les réparations Coutent très cher En gros Typiquement Si vous abîmez Votre camion à 20% Ce qui correspond A un accident A un accident Moyen plus J'ai envie de dire Moyen grave Ouais Bah là Il faut que vous comptiez Il faut bien compter Dans les 10 000 euros Au moins 10 000 euros De réparation Donc c'est à dire Plus d'une journée Foutue en l'air Il faut savoir Qu'en plus de ça Pour ouvrir votre entreprise Et pour acheter votre camion Je reviendrai plus tard Sur la fatigue Pour acheter votre camion Vous devez emprunter A une banque Moi j'ai des crédits A rembourser Je dois rembourser Environ 6 000 par jour Donc si je commence A faire des accidents Et tout Je peux plus rembourser Surtout que mes salariés Alors là je vais avoir Un accident Ouh c'était juste Mes salariés Sont très gourmands Si j'ai envie de dire C'est à dire Qu'ils vont pas me rapporter Beaucoup par mission Parce qu'ils ont un gros salaire Tu veux pas dégager toi Je le klaxonne Dégage Appel de phare Je suis un chauffard moi Et euh Ouais Il faut bien savoir Que voilà Vos salariés Vont prendre un salaire Et donc Les missions Vont plus vous rapporter 6 000 euros Plutôt dans les 1 000 2 000 euros Parce qu'en plus Il prend une prime Au kilomètre Donc ça renforce Ce côté Ce côté tendu Ensuite Donc il faut que je me repose Donc pourquoi Il faut que je me repose Bah parce que Bon Comme tout bon camionneur Il faut que je fasse des pauses Si je fais pas mes pauses Je ne sais pas ce qui se passe Ça m'est jamais arrivé Dès qu'il y a écrit Je suis fatigué Moi je vais faire les pauses Et vous voyez sur le radar Que vous avez Ah bah même pas sur le radar Sur le panneau Un parking Et une station service A 200 m Donc je vais faire ça Et par la même occasion Je ferai l'essence Alors il faut que j'y aille Ah je peux pas tourner à gauche Ouais c'est ça Ah oui mais j'ai le droit ici Voilà Les personnes qui arrivent en face C'est beau Alors le problème C'est qu'avec la pluie Le camion a du mal à freiner Donc ça c'est super bien respecté En fonction des matériaux Que vous transportez C'est bon ça passe Alors vous voyez J'ai un petit Un petit rétroviseur De face en fait Qui me montre Un petit peu Donc là l'essence est à 1,53 Je l'étais à 1,44 Pour le diesel J'ai déjà trouvé moins cher Donc oui Les différences de prix Il y a des différences de prix Et donc Donc j'arrête le moteur Tac Et ensuite j'appuie Et je maintiens la touche Donc c'était juste pour les besoins De la vidéo Que je montrais Parce qu'en réalité J'en avais pas besoin Et donc ouais Donc on peut débloquer Des aptitudes Et en fait C'est des niveaux d'expérience Et donc ces niveaux d'expérience Comment vous les attribuent Et bah Et bah tout simplement Non c'est bon C'est bon j'ai fini Et comment vous les attribuent Ces niveaux d'aptitudes Bah en fonction des missions Que vous faites Vous gagnez de l'expérience Et cette expérience Vous permet d'acheter Donc ce qu'on appelle Bah des niveaux quoi Comme un peu L'arbre de spécialité Dans le haut quoi Bon j'exagère un peu Mais dans l'idée c'est ça Donc là je vais faire ma pause Voilà Et on va repartir En pleine nuit Et donc c'est bien Comme ça je vais pouvoir vous montrer L'histoire des Ça passe ou pas Ouais ça passe Je vais pouvoir vous montrer L'histoire des 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 feux de route Oula Enfin il y a un camion Allez Ah il y a des camions Bon bah j'attends Je vais pouvoir vous montrer L'histoire des feux de route Et donc Les niveaux d'aptitudes C'est simple En gros Faut considérer Vous avez 6 catégories Je crois Ou 7 Donc vous avez une catégorie Économie d'essence Donc en gros Vous pouvez économiser Si vous allez jusqu'au niveau 6 Donc il y a 6 niveaux Par catégorie Vous pouvez Économiser 35% D'essence Ce qui est énorme Donc Moi personnellement Bah je suis arrivé à Au niveau 6 Donc à 35% Et ouais bah écoute T'attends un mon coco C'est pas grave Il faut bien que je passe aussi Donc je fais gaffe avec ma remorque De pas l'accrocher C'est bon Et On met les feux de route Et donc Et donc ouais Désolé j'étais un petit peu occupé Pour passer la route Qu'est ce que je disais Oui donc on peut économiser Ah regardez Appel de phare normalement Alors vas y tu Voilà Vous voyez il m'a fait un appel de phare Voilà encore un là Et ça je trouve ça génial Le détail qui tue quoi Encore un Le détail vraiment qui tue C'est un truc en plus quoi C'est ce genre de petits détails Qui font que c'est un Que c'est pas juste un bon jeu Mais que c'est vraiment un excellent jeu De simulation Après il faut aimer Ça je confonds Donc autre chose à savoir Donc oui je reviens encore Sur les aptitudes C'est pas possible Je vais finir par arriver un jour Donc en gros Je me fais dépasser Et ouais Donc en gros Vous avez aussi des trucs Genre cargaison fragile Donc vous pouvez transporter Des cargaisons fragiles Vous avez un truc Cargaison dangereuse Donc des explosifs Des liquides corrosifs Enfin tout ce que vous voulez Les cargaisons les plus dangereuses Qui existent Et vous avez aussi des trucs Genre livraison rapide Donc vous débloquez Les livraisons express Et donc vous devez Livrer ça le plus vite possible Et surtout Et ce qui est le plus intéressant Dans le jeu C'est qu'au début du jeu Vous pouvez pas faire une mission Qui vous emmène au bout de l'Europe Au début vous êtes restreint A un rayon d'environ 250-300 km Et pour faire des livraisons Dans tout le reste de l'Europe Et bien vous devez Débloquer ces aptitudes Vous devez monter L'aptitude long trajet Et donc ça vous permettra A la fin du jeu De faire des missions Sur toute l'Europe Il faut savoir que Les cargaisons fragiles Les cargaisons d'objets dangereux Rapportent beaucoup plus d'argent Que les autres C'est normal C'est plus dangereux Il y a un risque Donc ça rapporte plus Donc ça c'est intéressant Et ce qui est le plus intéressant C'est les missions ville à ville Donc c'est à dire Par exemple si vous avez une mission Paris-Paris Ou Lille-Lille Ou Dijon-Dijon Par exemple Donc là c'est un peu Sa bouchonne Parce que ça Ça rapporte pas beaucoup d'argent Certes Ça rapporte pas d'expérience Mais Le rapport kilométrique Est énorme C'est à dire Vous gagnez 600 euros Je crois Donc c'est un rapport kilométrique Multiplié par 3 Des choses comme ça C'est très très intéressant Alors il y en a rarement C'est pas souvent Mais c'est intéressant Mais ça a strictement Aucun intérêt Sinon C'est juste que financièrement Ça peut être pas mal De s'ajouter Voilà vous pouvez vous rembourser Une amende Que vous venez de vous prendre Bam vous faites la mission C'est mieux Et donc oui Je reviens sur les dégâts Je vous avais parlé D'abîmer la truc Mais vous pouvez abîmer La cargaison Et donc si vous abîmez La cargaison Il se passe quoi ? Et bah il se passe tout simplement Que Que et bah vous aurez moins d'argent A la livraison Et un rang de mission Moins élevé Donc ça m'est déjà arrivé D'avoir très bon La place d'excellent Parce qu'à un moment Une voiture est restée bloquée Sur la route Parce que j'avais eu un accident Avec elle Donc déjà j'avais bien commencé Je suis d'accord Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Alors lui vous voyez Il a entamé un dépassement En plein virage Sur ligne blanche Et bah le gars Il a fallu se prendre Un camion en pleine face Et l'ordi Il respecte aussi très bien Le code de la route Alors parfois il est un peu Par exemple sur les changements De vitesse Quand ça passe de 130 Par exemple A 70 Il va faire 130-70 Mais Il arrive au panneau Bam et il freine Mais il pile quoi Il pile jusqu'à être à 70 Ridicule Mais bon C'est une petite erreur Mais c'est pas non plus grand chose Pour ce qui est Pour ce qui est des distances Donc là je fais un peu Je fais pas un test Mais je vous parle du jeu Pour ce qui est des distances Et bah On va pas faire évidemment Le vrai Paris-Lille Je vous ai pas emmené Dans un voyage De 5h ou 6h Donc en fait Ce qui se passe C'est que Vous avez le vrai temps Et les vrais kilométrages En bas à droite Mais Alors là vous voyez Pour esquiver Je vais être obligé De me mettre un petit peu Sur le côté Aïe J'ai touché J'ai défoncé un panneau Ouais Non c'est pas grave Et Oui donc Attendez Je tourne Voilà Donc la vraie heure Est mise en bas à droite Vous voyez sur le GPS Vous avez le nombre de kilomètres Le vrai nombre de kilomètres Et le vrai nombre de minutes théoriques Mais en réalité Tout est divisé par 10 Donc en fait Une heure dans le jeu C'est 6 minutes Tout simplement Une heure dans le jeu C'est 6 minutes Et 10 kilomètres C'est 10 minutes Voilà 10 kilomètres C'est 10 minutes 10 kilomètres C'est 1 kilomètre dans le jeu Voilà C'est ça qu'il faut C'est ça qu'il faut bien se rendre compte C'est Enfin voilà Donc vous avez le compteur kilométrique Sur mon camion Je sais pas si en 720p Vous le verrez Mais Il écrit 5363 kilomètres Donc si j'avais fait Ces vrais kilomètres en vrai J'en aurais en réalité Fait que 536-4 Enfin 3 Ou 5 maintenant Mais bon Voilà Vous avez compris l'idée Alors là je vais prendre un peu l'autoroute Donc c'est bien On aura un peu tout vu Alors les entrées d'autoroute Sont un peu mal faites Vous avez mangé de panneaux aussi Voilà Et je me suis pris quand même Avec un petit choc Contre un panneau C'est dès le passage Je me suis pris 3% de dégâts Donc vous vous rendez compte Ce que ça fait Quand vous vous mangez A la rembarde de sécurité Qu'est-ce que c'est Donc bon Allez Il faut faire attention Donc là Hop on a un cédé le passage Donc on regarde Il n'y a personne On y va Les entrées d'autoroute Sont un peu brutales aussi Mais bon C'est pas très grave C'est pas très important Il y aurait quelques petits trucs A revoir Mais on peut pas On peut pas Il y a un tel boulot Immense Pour respecter toutes les signalisations Offrir des tonnes De modèles de camions Parce qu'il y en a vraiment beaucoup La diversité des livraisons Et des cargaisons Et la physique qui est associée Vous livrez parfois Des oranges Parfois vous livrez des bananes Parfois vous livrez des jouets pour enfants Enfin des jouets Des jouets quoi Parfois vous livrez des pièces auto Parfois vous livrez des lingots Enfin voilà Il y a vraiment une tonne de cargaisons Et en fonction vraiment de la cargaison La physique derrière la remorque Va être vraiment différente Et les freinages Ne seront pas les mêmes du tout Et c'est bien ça Qu'il faut se mettre dans la tête Et c'est ça qui est complètement énorme Moi je trouve que c'est complètement C'est complètement génial Voilà Donc là je vais tourner à gauche On arrive bientôt Au bout de notre épisode Enfin de notre mission Donc de notre épisode Et voilà Mais ouais Vraiment un très excellent jeu Faut vraiment pas se dire Oh là là J'ai le camion C'est quoi ça Machin Etc Non non Vraiment c'est bien Vraiment c'est vraiment excellent Je peux pas dire autre chose Pour tous les fanats de simulation Je vous conseille vraiment de l'acheter C'est vraiment mon coup de coeur De l'automne Je joue quasiment qu'au jeu Faut vraiment le dire Je joue qu'au jeu Sur lesquels je vous fais des vidéos Donc c'est Parfois j'ai besoin aussi De jouer à une demeure posée En jouant Parce que j'ai pas envie de parler Et un petit Euro Truck Simulator C'est génial Surtout qu'en plus de ça Vous pouvez mettre votre musique Sur la radio Donc vous avez un dossier Où vous copiez vos musiques Et les musiques passent Alors je vous montre pas Parce que sinon Je vais avoir des problèmes De droits d'auteur Parce que j'ai pas envie d'avoir Et il va falloir Que je paye des droits À l'Assassin Enfin je sais pas comment ça se passe Mais en tout cas Je vais avoir des problèmes Donc c'est pas le but Donc je mets pas de musique Mais voilà On va faire notre livraison Et alors là attention Rangement bataille Avec un camion Et une remorque Vous êtes prêts ? Donc on peut ne pas le faire On peut juste faire entrer Et ça quitte la mission Mais ici on va le faire Donc il faut mettre bien La remorque Donc on va faire ça Alors on va aller se remettre Un petit peu mieux Devant le portail Limite je vais sortir un peu Sur la route On est dans un jeu On peut se permettre Il y a personne qui arrive Il y a personne qui arrive Allez je me permets J'empiète la moitié de la route Mais c'est pas grave Hop Et on recule Alors il faut faire attention Parce que la remorque C'est Il faut être vraiment doux Il faut être doux Parce que sinon la remorque A part en vrille Vous voyez déjà Je suis un peu limite Hop 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 Alors je la manie J'essaye de la manier bien Mais franchement C'est pas facile Alors là on va y aller Tout doucement Ouais Oh yeah Pas mal du tout Oula oula Et voilà Là j'ai dérapé Mais c'est pas grave Normalement ça devrait quand même De compter Ça va être juste quand même Non bon il va pas Je vais pas vouloir Bon voilà Vous voyez j'étais bien Et puis finalement Pas si bien que ça Bon écoutez j'arrête là C'est pas Allez entrer Donc vous voyez 239 km Tant passé 13h16 Parce que j'ai fait ma coupure Et les voici Les nouvelles Je suis niveau 7 Et un niveau 8 Et donc vous gagnez Voilà Vous avez vu un par niveau A peu près Et donc plus vous faites Des missions loin Plus vous faites des missions dangereuses Plus vous gagnez D'expérience Ceci ça fait partie du truc Enfin bon voilà Bah écoutez j'espère que ça vous aura plu Je vous ai présenté le jeu avec plaisir Regardez le détail sur les pneus C'est quand même pas mal Et bon bah si vous avez aimé Écoutez n'hésitez pas à vous abonner Au cas où vous seriez pas déjà N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos Parce que là c'est en série Je ferai rien d'autre dessus C'était juste une petite vidéo de présentation Et écoutez moi je vous dis à la prochaine Merci pour tout le soutien Merci pour tous les conseils encore Et on se retrouve pour les séries toujours en cours Donc je rappelle qui elles sont Cruiser Kings Assassin's Creed Hitman Et Football Manager Allez salut salut à tous Bonne journée à vous